De face à face, comme chaque lundi, on est invité sur le plateau. Ce soir, nous accueillons Catherine Boudet. Catherine Boudet, bonsoir. Bonsoir, Agenda, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Alors, vous êtes ancienne journaliste, chargée de cours, et politologue également. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle aussi à nos auditeurs qui peuvent poser leurs questions. Donc, ce sera à la fin, dans la dernière partie de notre émission. Catherine Boudet, ou Réunionnaise, où vivent à Maurice depuis plusieurs années, et où suivent l'actualité politique de très près. D'ailleurs, vous publiez une série d'artiques dans la presse mauricienne, et une ou badartiques, un film récemment publié dans le Canadian Journal of African Studies. En ce moment, dans le mini-amendement, les débats peuvent continuer à l'Assemblée nationale. Qui est un regard où jeter l'onça, le mini-amendement-là ? Première affaire, c'est qu'il y a vraiment mon fait qu'à l'Unitial dans le Parlement aujourd'hui, l'Unitial dans le Parlement vendredi, et débat parlementaire autour, c'est un amendement-là extrêmement riche. D'ailleurs, mon encouragement, mon Mauricien, à l'Unitial dans le Parlement, mon encouragement, mon Mauricien, à l'Unitial dans le Parlement, pour une question parlementaire, parce qu'il n'y a pas d'un essai tout d'immune, au courant, qui, parlement, fait, on ne peut pas m'assister. Il y a bien ça, on a vu où il y a encore une pièce d'identité. Et je rappelle aussi qu'il y a un éditeur qui est capable de suivre un débat qui était en direct à la télé. C'est l'éditeur nationale. Et là aussi, effectivement, cette fois-ci, on a pu suivre en direct. L'avis d'un collègue et Paul Béranger, les deux, dans le discours, s'est fini de souligner la portée historique de sa amendement-là. Et puis, c'est un avancé pour Banna, ou qui est aux pensées ? Est-ce que c'est un échangement positif pour la société mauricienne ? La portée historique, il vient dans sa nouvelle discours politique, finalement, de présentation du billet, mais ça vient dans une portée politique. C'est dans un discours très politique, il vient défendre une norme, assez logique, défendre un projet de loi. Et on remarquait qu'il, justement, il a beaucoup insisté en trajectoire historique, bonnes raisons historiques, etc. Mais ça, tout le temps, on nous trouvait dans le pays, c'est un petit peu dans la culture, quand on peut commencer à analyser des affaires, quand on essaye d'expliquer des affaires, tout le temps pour faire référence à l'histoire. Bon, ici, la référence à l'histoire, mais quelque part, il y a une façon aussi de, et à le marketing de sa projet-là, parce qu'il y a la portée, la portée historique. Il y a un débat, déjà, est-ce qu'il est mis à mon nom ou non ? Capave, c'est un amendement qui, à mon avis, est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts ? Bon, bon, bon réflexe, bon, 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 sur une concertination, on va dire, sur le besoin du changement, ça fait un côté, mais seulement, les paix amènent, beaucoup de problèmes, et surtout, dans les interprétations, autour de la question de l'appartenance, et la question du best-fouceur, et souvent, jusqu'à l'heure, tout le temps, il y a beaucoup de confiance, tout ça dans les affaires-là, et nous trouvons qui, justement dans les débats parlementaires, ben, une question qui peut raise, qui peut commencer, qui les autres députés, ils nous commencent à poser, et qui travaillent, qui est Céline, qui est Aurore Perrault, qui est David Duval, etc., justement, et les autres payent, raise, ben, point de débat, et, malheureusement, ça, ben, point de débat, là, c'est très mal reçu, parce que, bon, c'est le moment ou non, de mettre les choses à place sur la table de la nation louisienne, mais, et dans la société aussi, les autres payent débat, il y a beaucoup de débats, seulement, dans le débat-là, il y a beaucoup d'affaires qui sont floues, qui cassettes, qui tirent de cassettes, ça en bas la table, et il est intéressant, à ce qu'il y a là, dans sa débat autour du mini-amendement, ben, point de tirer de cassettes, puis commence à apparaître. Alors, après, la portée, mais la portée, il y a besoin d'une portée politique, d'abord. En fait, justement, Ramacitanen, Lorraine Johan, ce matin, il disait que ce n'est pas la solution parfaite, puisque il n'y a pas pour une réforme électorale avant les élections, et qu'il faisait trouver une solution, poil, dans la prochaine élection, à cause du roulé des Nations Unies. Est-ce que, ce mini-amendement-là, il n'y a plus beaucoup de solutions ou plus de problèmes ? Est-ce qu'il y a un mini-amendement, est-ce qu'il y a une réforme ? Il est bizarre, apparaître comme une solution. Oui. Donc, ok, mais parce qu'il y a un mini-amendement à la Constitution, pour le moment, dans l'idée que, dans la logique, c'est qu'il a après, pour le moment, il y a une réforme électorale. Donc, on dit, il y a un mini-amendement-là, il y a une forme d'introduction pour une réforme électorale. Une réforme, à l'on gâte, du coup, qui est une réforme électorale. Une réforme électorale, c'est dans un pays, où il y a sa société, on connaît sa société tout le temps, il peut évoluer plus vite que le système politique, il peut évoluer plus vite que le système électoral et que l'État, parce qu'il y a une grosse structure. Mais là, il y a une réforme électorale, c'est pour dire qui, pour réussir, faire une adaptation, comment dire, de sa système de l'État, de sa système électoral, puis, on dit catch-up, avec une évolution qui est dans la société. D'accord ? Donc, une réforme électorale, d'après, enfin, d'après les perspectives de politistes des réformes électorales, il n'est pas là pour faire une solution, il est là pour adapter avec bon changement. Donc, déjà, sourire, sourire, non, mais il y a, déjà, il y a un problème quand, comme ça, discours-là, il peut y avoir une bonne solution. Alors, oui, bien sûr, il n'y a pas une solution pour un point qui est électorale, c'est par le comité des nations de l'Union parce qu'il n'y a un point lors de la question de déclaration de l'appartenance. Donc, c'est très symptomatique, il peut y trouver qui déballe l'unicondien. Réformes-là, ça projette, il y a un bias, un focus qui, leur solution, n'est pas l'adaptation au changement de la société, ni leur comment pour miser un tackle et un problème. C'est bien différent, ça. Je sais pas, dans la réforme électorale, depuis l'indépendance de l'Union qui a dit, elle parle tous à la Constitution par rapport à la réforme électorale. pour les leaders, comment le fin dire, c'est un sujet assez sensible. D'ailleurs, ça finira dans mon discours aujourd'hui, le droit des minorités, etc. Pourquoi c'est aussi difficile, est-ce qu'en 2014, toujours aussi sensible quand on change le système électoral ? Le système électoral, forcément, il est toujours insensible, parce que c'est l'adaptation entre la société et le système politique. Vous avez cette question de participation politique. Comment une communauté politique pourrait lier à son représentant ? Il est sensible et il est logique parce qu'il y a beaucoup en jeu pour toute une société. Seulement, ce qui arrive dans le cas Maurice, c'est qu'il nous finit entanglé, nous finit, comment dire, enmaillé dans une quantité de contradictions. Il y a une contradiction qui est obvious, qui peut rester là, puis saute aux yeux et qui est capable de cacher cette ligne en bas-t-à-pille pendant très longtemps. C'est à ce point qu'il y a dans la Constitution, il y a quatre communautés et on bien connaît que ce n'est pas nécessaire les quatre communautés qu'il y a dans la population. Et en 80 mai, on espère pas tromper le rôle à la date-là, mais quand il y a un amendement à la Constitution pour dire, bon, allez, on va arrêter de classifier, de faire les chiffres, d'aller continuer à confiler les chiffres, on va se baser sur le recensement de 72 points finales. Mais quand il a le vote, c'est un amendement là, je n'ai pas pensé, je n'ai pas dit qu'on est qui, dans le temps dans le temps bon de recensement, qui fait nous faire recensement tous les ans, tous les cinq ans et c'est parce que la population évolue. Donc quand déjà il a fait ça l'amendement là, pas de pensé, que la population là peut évoluer. Donc ça c'est un parmi les autres contradictions. Une autre contradiction aussi, c'est peut-être sur le phénomène même du best, enfin, pas le phénomène, le système de best loser. Parce que quand il y a représentation des communautés, oui, bien sûr, un best loser quand il est installé, c'était avant l'indépendance, c'était pour faire un mécanisme de protection des intérêts et des intérêts des communautés et assurer leur représentation dans le système électoral, dans le Parlement. Bien bon, seulement, il y a un système qui ne pas aboutit, qui reste largement symbolique. Parce qu'une fois qu'il y a une communauté, il n'a son représentant, chaque comité, il n'a son représentant dans le Parlement. qui s'en a pour garantir qu'il y a un commun de la livre pour être défendu. Il y a un présupposé, dans une supposition, c'est qu'il peut défendre les intérêts de cette communauté pour faire un lobbying politique, un clientélisme. Et c'est ça, le communalisme. Le communalisme, ce n'est pas déclarer son appartenance, ce n'est pas dire moi, je suis un doux, je suis musulman, je suis témoin de Jéhovah, je suis catholique, etc. Ce n'est pas ça, le communalisme. Le communalisme, c'est quand on sait qu'on sait vivre dans une considération de ce type-là pour dire nous pourrons le favoriser nous ban, favoriser nous ban et nous besoin de défendre nous et intérêts dans l'État, nous pourrons du gâteau ou bien soit l'autre là, il n'a le gain de son part du gâteau puisqu'il moins, etc. C'est ça, le communalisme. Ça veut dire que la question du best user, en fait, la protection des minorités n'a effectivement pas été assurée au Parlement et même ça, ça pose aussi la question de... ...